Ces mythes sur les aliments sains pour chats sont-ils vrais ou faux ? Il y a des années, alors que j'étais jeune reporté pour un grand quotidien, un rédacteur en chef chevronné et à succès m'a donné ce conseil, si ta mère te dit quel thème, regarde-le. Il m'a appris à ne jamais prendre les choses pour argent comptant et à ne jamais laisser le battage publicitaire éclipser les faits et la science. Des décennies plus tard, ces conseils peuvent vous être utiles lorsqu'il s'agit de choisir la meilleure nourriture pour maximiser la santé nutritionnelle de votre chat. C'est pourquoi Catster a contacté trois experts félins renommés plus que disposés à démystifier ces mythes courants sur les aliments sains pour chats. 1. Vrai ou faux, les aliments secs sont meilleurs pour les dents des chats que les aliments en conservent. Un chat noir mange de la nourriture sèche. C'est un mythe pur et simple, déclare Elisabeth Calleraine, DVM, ancienne présidente de l'American Association of Feline Practitioners et propriétaire de cabinets réservés aux félins à Chico, en Californie, et à Portland, en Oregon. Ce qui est bon pour les dents de chat, c'est de chasser et de tuer les souris. À part cela, la seule bonne chose pour les dents est de bons soins dentaires à domicile et des examens vétérinaires réguliers. 2. Vrai ou faux, tous les grains contenus dans la nourriture pour chats sont mauvais. Les chats sont de vrais carnivores et n'ont pas été conçus pour manger beaucoup de glucides. La viande est chère et l'ajout de céréales à l'alimentation aide à maintenir le coût des aliments pour chats à un niveau raisonnable. Les gens s'inquiètent des glucides qui prédisposent les chats à des maladies comme le diabète, cependant, je ne pense pas que ce soit les glucides eux-mêmes qui prédisposent au diabète. Le Dr Platnik croit que l'obésité, comme la suralimentation d'un chat, est ce qui peut contribuer au développement du diabète. Heureusement, il existe des régimes sur ordonnance si le diabète est détecté taux qui peuvent être administrés pour éviter le besoin d'injection d'insuline. 3. Vrai ou faux, les ingrédients sur l'étiquette des aliments pour animaux de compagnie déterminent la qualité de la nourriture. Les animaux ont besoin de nutriments, pas d'ingrédients. Ce qui détermine le résultat chez l'animal, c'est la présence de tous les nutriments nécessaires en quantité appropriée et en bon équilibre. Il n'y a aucun moyen de savoir à partir de la liste des ingrédients la composition nutritionnelle, la source, la qualité ou la consistance des ingrédients. 4. Vrai ou faux, certains chats ressentiront une fatigue des moustaches et auront du mal à manger dans des bols qui ne sont ni larges ni peu profonds. Il n'y a absolument aucune donnée pour étayer cette affirmation, les moustaches sont en fait des vibrisses qui sont des organes sensoriels très sensibles qui aident les chats à détecter des choses comme le mouvement de l'air et la proximité d'obstacles. Le Dr. Callerain pense que tout changement d'appétit est un développement très important chez un chat et doit faire l'objet d'une enquête approfondie. Emmenez votre chat chez le vétérinaire s'il arrête de manger, ne présumez pas que c'est la gamelle. 5. Vrai ou faux, les probiotiques ne sont pas efficaces La recherche a clairement indiqué que les probiotiques peuvent provoquer un changement positif dans la population bactérienne intestinale lorsque des bactéries pathogènes envahissent le tractu gastro-intestinal. De nombreuses études ont été menées pour évaluer l'impact des probiotiques chez les chiens et les chats en bonne santé, et un grand nombre de ces études ont montré des effets positifs. Comment cela se traduit par des animaux malades est encore inconnu. 6. Vrai ou faux, les chats n'ont pas besoin de boire beaucoup d'eau Les chats sont des animaux du désert, ils acquièrent l'abondance d'humidité dont ils ont besoin en tuant et en mangeant des souris qui contiennent 60 à 70% d'eau. Lorsque nous avons commencé à leur donner des aliments pratiquement sans humidité, nourriture sèche, ils n'étaient pas du tout préparés à l'ajustement. Si nous suivons une alimentation sèche, nous devons encourager la consommation d'eau pour la compenser. 4. Fournir plusieurs emplacements et types de sources d'eau et prêter attention à ce que nos chats préfèrent est essentiel pour leur santé. 7. Vrai ou faux, la nourriture pour chats de haute qualité est toujours chère. De nombreuses marques effectuent de nombreuses recherches. Ils ne se contentent pas de formuler des aliments pour répondre aux normes de l'AFCO, Association of American Feed Control Officials, explique le Dr Platnik. Ils effectuent des essais d'alimentation au cours desquels ils donnent les aliments aux chats dans leurs installations de recherche et surveillent leurs résultats. Ces types de données coûtent de l'argent et cela va être répercuté sur le consommateur. Un chercheur scientifique dit, d'après mon expérience, l'idée fausse la plus courante à propos de la nourriture baroblique de la nutrition pour chats est qu'une taille unique convient à tous. Pour lui comme plaido. Je suggère aux propriétaires de sélectionner quelques régimes qui leur plaisent, puis de les proposer à leur chat pour identifier leurs préférences. De cette façon, les deux seront satisfaits de ce qui est nourri, ce qui, je l'espère, facilitera des interactions plus enrichissantes pour tous. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501